Bonsoir Zeta. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien chez vous. Si tu vas bien, je vais bien. Oui, ça va bien. Tu es rayonnante. Merci. C'est quoi le secret de ta beauté? Le secret de ma beauté? Bon, c'est pas toi, hein? Bon, je sais pas, je sais pas trop en fait. C'est Dieu qui donne. Ah oui, c'est Dieu qui donne. Alors, comment t'appelles? On m'appelle Elodia. Elodia. Oui. Elodia, tu es en couple vingtueux célibataire? Je suis en couple plutôt. Bon, je te repose la question. Tu es en couple vingtueux célibataire? Je suis en couple. Là où tu es actuellement, ton cœur est bloqué. Ah oui, disons ça. Disons ça. Oui. Et tu aimes bien ton homme? Oui, je l'aime bien. Et l'amour est réciproque? Oui, oui, oui. Tu l'as déjà trompé une fois? Non. Et lui, est-ce qu'il l'a déjà trompé une fois? Non, non, non. Tu as la certitude qui ne t'a jamais trompé? Ah oui, oui, oui. Tu es en sens, ça fait combien de temps? Ça fait trois ans d'ailleurs. C'est une longue histoire. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà sorti par le passé avec un homme? Est-ce que tu as un nest dans ta vie? Ah oui, j'ai un nest dans ma vie. Vous vous aimez? Oui, oui. Quelle a été la base de votre rupture? Bon, c'est grâce à la négligeance que j'ai terminé la relation avec lui. Il te négligait, c'est ça? Oui. Et toi, tu n'as pas pu en discuter avec lui? Bon. Il puisse te corriger? J'ai pu en discuter avec lui, mais au final, il n'a pas changé. Bon, toujours la même chose. C'est pour la finir avec la relation, en fait. Il a des défauts, mais aussi des qualités. Dis-moi, quelle est la meilleure qualité de ton nest? Qu'est-ce que tu as apprécié le plus chez lui? La meilleure qualité de mon nest, c'est qu'ils aimaient qu'on fasse des sorties. Bon, j'ai vu beaucoup de choses, en fait. Ce que tu ne trouves pas chez ton homme actuellement, c'est ça? Chez mon homme actuellement. Lui aussi, il est comme ça. Genre, il ne me néglige pas. Tout le temps, il est avec moi. Il est attentionné? Oui, oui, en fait. Alors, est-ce que tu as dit à faire le premier pas un jour? Est-ce que tu as dit à draguer un homme une fois dans ta vie? Non. Pourquoi? C'est parce que, bon, j'ai vraiment l'impression de le faire, mais il y a la honte qui dérange un peu. Là où tu es maintenant, imaginons que tu n'étais pas en couple actuellement. Tu tombes sur un homme très beau, très mignon, que tu apprécies. Tu ne vas jamais faire le premier pas? Je peux, je peux. Mais ça, c'est un peu difficile, en fait. Pourquoi ça va être difficile? Les hommes, la facilité de draguer les femmes. Pourquoi pas? L'inverse, pourquoi tu ne peux pas faire le premier pas? Et tu vas laisser peut-être sur ton homme la partie, alors que c'est peut-être l'homme de ta vie qui est en train de partir? C'est un peu difficile de le faire, hein? C'est un peu difficile, mais si tu as l'intelligence, tu peux le faire, en fait. Tu n'as jamais osé draguer un homme de ta vie? Non, jamais. Mais je fais tout penser pour le montrer que, oui, j'ai un sentiment pour lui, en fait. Donc, tu fais les yeux tout comme on l'a dit. Ah oui? Tu vas regarder dans la caméra et laisser un message à ton homme qui te regarde actuellement. Oui. Tu as dit que vous êtes séparés avec ton ex à cause de la négligence. Donc, tu vas lui adresser un message pour qu'il sache ce dont tu as besoin. Et s'il est un homme attentionné ou pas, tu dois lui rappeler les caractères ou les caractéristiques d'un homme que tu recherches. C'est vrai que vous êtes ensemble depuis trois ans, mais tu regardes dans la caméra et tu lèges juste un message à ton nom. Tu regardes actuellement, il va tomber sur la vidéo. Alors, disons que je voulais faire mon mec. J'aime beaucoup son caractère. Tu aimes beaucoup ton caractère. J'aime beaucoup ton caractère. J'aime beaucoup ton caractère. J'aime beaucoup ton caractère, tes comportements, ta manière de parler envers moi. J'aime beaucoup chez lui, en fait, quoi. Je ne sais pas s'il va encore trouver un mec plus sérieux que lui, en fait. Malgré tout, je ne peux pas le laisser. Tu ne peux pas le laisser. Non. Même s'il te trompe. Non, je ne peux pas. Je veux tout comme tout possible pour pouvoir le concilier, en fait. D'accord. J'espère que tu as reçu son message. Donc, tu n'as pas intérêt à la tromper. Non, non, non. Merci beaucoup. Merci.